Hey ! Bienvenue sur cette vidéo spéciale Noël 2024 ! T'es peut-être en pleine recherche d'idées de cadeaux, mais cette année, t'as envie de faire les choses différemment, d'offrir des cadeaux qui ont du sens, qui respectent la planète et qui en plus soutiennent l'économie locale, tout en trouvant des idées super chouettes pour faire plaisir à tes proches, eh bien t'es au bon endroit ! Aujourd'hui, je te partage mes meilleures trouvailles pour faire des cadeaux écolos et éthiques tout en étant original ! Je pense que tu vas découvrir plein de choses dont t'avais jamais entendu parler, alors t'es prêt à trouver l'inspiration pour un Noël vraiment responsable ? En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique Avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, toutes les marques dont je vais parler m'ont plu personnellement, je pourrais avoir envie d'y acheter moi-même des cadeaux à offrir, c'est donc un vrai partage de mes trouvailles, et même si j'ai pas tout testé moi-même, j'espère que tu vas apprécier ces découvertes ! Et si t'as d'autres idées qui te viennent en cours de route, partage-les en commentaire pour que je les regroupe dans le commentaire épinglé ! Allez, on va directement dans le vif du sujet avec les achats de seconde main ! Tu peux penser que les objets d'occasion sont délabrés, usés, ou que tu vas paraître radin, enfin bref, que c'est pas un vrai cadeau ! Mais que nenni ! Tu trouveras plein de choses en très bon état, et tu offres déjà un objet qui a une histoire ! C'est poétique, c'est aussi super tendance avec le vintage qui revient à la mode, et surtout, c'est top pour l'environnement puisque ça limite la surproduction ! En donnant une seconde vie à un objet qui existe déjà, tu donnes une respiration à la planète pendant cette période de surconsumérisme intense ! Si t'as la chance d'avoir un Emmaüs ou autre dépôt vente près de chez toi, prépare ta liste de course à l'avance, ou vas-y en toute simplicité pour y chiner des pépites insolites, tout en soutenant une cause caractérative solidaire ! Et s'il n'y a pas de magasin de seconde main près de chez toi, pas de soucis ! Tu le savais peut-être pas, mais Emmaüs a une grande boutique en ligne, qui s'appelle Label Emmaüs ! Leur site fonctionne comme un site de e-commerce classique, tu fais ton shopping en ligne, et tu te fais livrer directement chez toi ! La navigation est intuitive, avec des catégories bien définies, il y en a quelques-unes que je trouve super bien fournies pour trouver tes cadeaux ! Des jouets en bois pour les enfants, qui sont robustes et qui stimulent leur créativité, des vêtements et accessoires uniques, parfois même des pièces de créateurs à des prix abordables, des objets déco, comme des lampes vintage, des miroirs ou des bibelots uniques pour une déco personnalisée, et des meubles de caractère en bois massif infatigable, parfaits pour les amateurs de mobilier authentique d'époque. Pour les livres de seconde main, je préfère la plateforme RecycLivre, qui est super bien achalandée. Leur modèle est simple, ils collectent des livres auprès de particuliers, d'entreprises, de bibliothèques ou d'associations, puis les revendent en ligne à petit prix. Ils expédient la commande directement chez toi ou en point relais, et tu peux aussi les contacter pour leur vendre ou donner tes propres livres. En plus, ils ont une charte d'engagement très similaire à Emmaüs. La logistique et la distribution sont réalisées par des entreprises d'insertion, qui permet à des personnes en situation d'exclusion de retrouver une activité professionnelle. Ils évitent de détruire des milliers de livres en leur donnant une seconde vie, et ça limite la demande en nouvelles impressions, ce qui réduit l'impact environnemental de l'industrie du papier. Et cerise sur le gâteau, ils reversent une partie des ventes à des associations pour encourager l'accès à la culture par l'insertion sociale. Pour tes cadeaux de Noël, je t'invite à jeter un oeil dans les rayons livres jeunesse, parfaits pour les enfants, avec des albums, des livres illustrés ou des BD. Livres de cuisine et de loisirs créatifs, toujours utiles et inspirants pour ceux qui aiment cuisiner, dessiner et découvrir des astuces DIY. Les ouvrages d'art, avec des beaux livres spécialisés sur la peinture, la photographie, le cinéma ou l'architecture, qui sont très souvent assez chers vendus neufs, mais que tu trouveras ici à prix réduit. Et bien sûr tous les genres de romans récents ou classiques pour les amoureux de la lecture. Et un rayon jardinage et écologie. Et tiens, je me demande si on peut y trouver mon livre, en transition douce vers la décroissance. Ah non, il est marqué indisponible, mais il est référencé. Tu peux te créer une alerte pour sa mise à dispo, mais si tu veux l'offrir pour Noël, il y a un autre moyen et il est encore temps. Je l'ai écrit pour qu'il soit à la croisée entre un livre d'écologie et de développement personnel. C'est un bon complément à mes vidéos, puisque j'y retrace dans l'ordre chronologique tous mes grands changements de vie pour un mode de vie plus écologique, plus minimaliste et plus épanouissant. En parlant beaucoup de mes réflexions, des difficultés que j'ai dû surmonter, et aussi tous les outils qui m'ont aidé à me rapprocher de mes valeurs. Tu peux me l'acheter en direct sur ma page Tipeee, et je l'envoie avec une dédicace à la personne à qui tu l'offres. Sinon, tu peux le commander aussi à tes librairies. Mais si tu me le prends en direct, ça me fera un meilleur soutien financier. Il en reste encore beaucoup qui sont déjà imprimés en stock, alors n'hésite surtout pas à t'en procurer pour les offrir autour de toi. Mieux vaut qu'ils servent, plutôt qu'ils aient été imprimés pour rien. Et si tu veux me faire plaisir encore plus facilement, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le petit soleil en bas de l'écran. C'est un soutien moral super important pour moi. Tu peux profiter de Noël pour faire découvrir des astuces zéro déchet à ta famille. Il te suffit de faire un tour dans l'épicerie Vrak ou le magasin bio près de chez toi, et tu pourras y trouver plein de produits super sympas pour composer des petits kits zéro déchet, par exemple avec des sacs en tissu, des brosses à dents en bambou, des cures oreilles réutilisables, des savons naturels et autres cosmétiques bien-être. C'est le genre de cadeau tout simple mais pratique que tout le monde peut utiliser au quotidien, un cadeau qui ne risque donc pas de finir au fond d'un tiroir. Si c'est difficile pour toi de trouver ce genre de magasin, j'ai dégoté de très bonnes marques qui ont leurs propres boutiques en ligne. Il y a le site GreenWiz, un supermarché français en ligne, 100% bio, qui existe depuis 2008. On y trouve absolument tout, et tu peux y aller les yeux fermés, puisqu'ils mettent un point d'honneur à choisir des marques engagées. Tu y retrouveras donc de quoi créer tes kits zéro déchet, avec des gourdes, des sacs à vrac, brosses à dents en bambou, etc. Mais aussi des coffrets de soins bio composés d'ensemble de produits pour une routine beauté respectueuse de la peau et de la planète. Et bien entendu, il propose toute une gamme d'épiceries bio idéale pour composer ton panier gourmand à offrir, avec du chocolat, des thés, des miels et autres produits gourmets de producteurs. Ensuite il y a l'Amazona, la marque française pionnière des cosmétiques solides et éco-responsables, qui fabrique ces produits en France avec des ingrédients principalement bio, vendus sans emballage plastique. Ils ont une belle gamme de shampoings, déodorants et dentifrices solides. Mais un de leurs produits phares, c'est l'Auriculi. Un coton-tige réutilisable en bambou, parfait pour remplacer les coton-tiges jetables. J'en ai moi-même un, j'utilise plus que ça, et j'ai toujours le même depuis 7 ou 8 ans. Il est toujours comme neuf, j'en suis le premier épaté. Et j'ai aussi choisi la marque Lapanacee, que j'ai bien aimé pour ses flacons en aluminium rechargeable. C'est aussi une marque française, qui propose des soins solides pour le corps et les cheveux, à base d'ingrédients d'origine naturelle, souvent bio, et sans sulfate ni parabène. Et avec une esthétique élégante, qui en font de très beaux cadeaux. Il propose par exemple des coffrets de soins, composés de plusieurs produits, pour une routine beauté complète, dans de beaux écrins robustes réutilisables. Passons maintenant aux gourmands. Pour un cadeau qui soutient les artisans et les producteurs de ta région, rien de mieux qu'une box de produits locaux. Fais un tour au marché près de chez toi, tu pourras facilement composer un panier gourmand avec des confitures, du miel, des huiles aromatisées et des épices de qualité. J'ai aussi sélectionné 3 marques qui travaillent directement avec des producteurs d'exception et qui ont leur boutique en ligne, une spécialisée pour le thé, une pour les huiles d'olive et une pour les épices. Le Beau Thé est une marque française qui propose des thés exclusivement issus de l'agriculture biologique assemblés en France. Tu trouveras par exemple des coffrets de thé personnalisés pour offrir un thé qui porte un message unique et plein de sortes de thé en vrac, parfait pour composer un cadeau sur mesure aux amateurs. La Compagnie de l'huile d'olive est une boutique française dédiée aux huiles d'olive de qualité supérieure. Elle propose une sélection d'huile d'olive bio, issue de producteurs passionnés du bassin méditerranéen qui travaillent de manière artisanale. La provenance exacte de chaque huile est toujours précisée. Sur leur site, tu peux commander des bouteilles d'huile d'olive, des coffrets cadeaux ou même des produits de beauté à base d'huile d'olive comme des soins et des savons. La Place des Épices est une boutique en ligne qui propose une sélection d'épices bio et rares sourcées directement auprès de petits producteurs dans le monde entier. L'objectif est de proposer des épices de qualité tout en respectant l'éthique et la traçabilité. En travaillant en direct avec des petits producteurs, la boutique assure des conditions de travail respectueuses et justes. Pour tes cadeaux, ils proposent des coffrets découvertes d'épices parfaits pour les cuisiniers en herbe ou les amateurs de voyages gustatifs. Ils ont aussi une belle gamme d'épices rares et bio comme le safran, le poivre du campo ou la vanille bourbon. Et ils vendent aussi des moulins à épices, bel accessoire pour compléter le cadeau. Après, il existe deux autres façons de faire des cadeaux pour soutenir encore plus fortement les producteurs grâce au système de parrainage et de financement participatif. Avec un toit pour les abeilles par exemple, tu peux parrainer des ruches un peu partout en France qui sont installées dans des zones sans pesticides. Sur leur site, tu peux choisir une ruche à parrainer et en retour, tu reçois plusieurs pots de miel durant l'année avec le nom de ta ruche et un certificat de parrainage. Le coût du parrainage pourra te sembler cher par rapport à la quantité de miel qui sera envoyée, mais il ne faut pas avoir ça comme l'achat d'un produit. Les parrainages aident les apiculteurs locaux à maintenir leurs ruches à long terme. C'est donc avant tout un geste symbolique pour marquer ton engagement écologique et la personne à qui tu offres ce parrainage aura la surprise de recevoir ses pots de miel tout au long de l'année. Dans le même esprit, il existe le parrainage d'olivier. Le domaine du temps perdu et le domaine les opis proposent des parrainages d'olivier en Provence et en retour, ils t'envoient de l'huile d'olive produite au domaine avec un certificat d'authenticité. En parrainant, tu contribues à la préservation des vergers et des traditions agricoles tout en apportant une sécurité financière aux producteurs qui subissent souvent des conditions de travail rudes pour un maigre salaire. Toujours dans l'agriculture, il y a Mimosa que j'ai trouvé très intéressante. C'est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets agricoles et alimentaires. Elle permet à des agriculteurs, producteurs et artisans de lever des fonds pour lancer leur activité. Tous les projets proposés sont axés sur la préservation de la biodiversité et les circuits courts. Tu choisis donc celui qui te tient à cœur sur la plateforme et en échange de ton soutien financier, tu reçois des produits gourmands, des ateliers culinaires ou des visites à la ferme. Ça fait des idées parfaites pour offrir un cadeau avec un vrai impact positif, du sens et du goût. On passe maintenant aux cadeaux immatériels, tout en restant eco-friendly. Offrir une expérience à vivre, c'est souvent le meilleur moyen de partager des moments uniques ensemble, tout en ayant un impact réduit et une meilleure plus-value. Et oui, quoi de mieux que d'offrir des moments d'émotion, de découverte et d'apprentissage. J'ai découvert We Can Do, une plateforme française qui propose des ateliers manuels et créatifs en partenariat avec des artisans locaux. Le principe est de permettre à chacun de découvrir un savoir-faire manuel tout en soutenant des artisans. Tu trouveras par exemple des ateliers de poterie ou de céramique, la fabrication de bijoux ou de bougies artisanales, des cours de brassage de bière ou de confection de pain, voire même des initiations à l'ébénisterie et au travail du bois, et bien plus encore. Tu peux acheter un bon cadeau sur le site We Can Do, et la personne à qui tu l'offres choisira l'atelier qui lui plaît et son créneau. Donc non seulement tu offres un moment créatif, mais aussi un apprentissage qui restera dans le temps. Si tu veux offrir un moment de ressourcement au verre, pense au séjour nature. C'est ce que propose la plateforme We Go Green Air. Ils mettent en avant des hébergements écologiques et des expériences immersives en milieu naturel pour un tourisme plus durable, respectueux de l'environnement et des communautés locales. Tu trouveras par exemple des nuités en écolodge, cabane ou tiny house pour des escapades de reconnexion à la nature, et des week-ends avec immersion dans des fermes pour apprendre les bases de la permaculture, des randonnées et des activités en plein air comme l'escalade, du kayak, des randonnées guidées, et des retraites bien-être avec du yoga, de la méditation ou des soins en pleine nature. Sur leur site, tu peux acheter une carte cadeau à offrir pour permettre aux dessinataires de choisir son séjour préféré. Pour les amateurs de culture, il existe des abonnements super sympas pour avoir accès à du contenu en ligne exclusif, comme des films de cinéastes indépendants et toute une médiathèque francophone. Je te les présente de suite. La Cinétech, c'est une plateforme de streaming qui met en avant le cinéma d'auteurs et les films cultes. Les films sont choisis par des cinéastes eux-mêmes, ce qui garantit une sélection pointue. C'est donc le cadeau idéal pour les passionnés de cinéma classique et de films d'auteurs, et c'est une super alternative aux plateformes de streaming habituelles. Tu peux par exemple offrir un abonnement mensuel ou annuel pour offrir un accès illimité à la collection de films, ou créer ta propre carte cadeau pour un certain nombre de films à la demande que ton dessinataire pourra choisir à la location ou même à l'achat, au format numérique. Sur le même principe, il y a CultureTech, une sorte de grande médiathèque francophone. L'abonnement est très accessible, ce qui en fait une idée de cadeau parfaite pour les petits budgets, tout en offrant un accès à une immensité de contenus intéressants. Ton dessinataire pourra par exemple trouver des livres numériques et des livres audio, dont des romans, des essais et des classiques de la littérature française, des films, des documentaires et des podcasts, des bandes dessinées et des revues sur plein de sujets scientifiques, et aussi du contenu éducatif pour les enfants, dont des albums jeunesse et des histoires audio. Pour finir, j'ai envie de te parler du cadeau qui représente le mieux l'esprit de Noël, la solidarité. Grâce au don à des associations, tu fais d'une pierre deux coups. Tu offres un message éthique rempli de belles valeurs, tout en aidant une cause qui est chère à ton proche. Je vais te donner quelques idées d'organismes à soutenir, qui sont pas forcément très connues, pour changer des grands classiques que tu connais déjà. Pour ceux qui sont sensibles à préserver la nature et la biodiversité, je te propose Rewild, Savage Land et Surfrider Fondation. Rewild agit pour la réintégration d'animaux sauvages dans leur milieu naturel. Leur mission est de lutter contre le trafic illégal en confisquant les animaux capturés et en leur offrant une seconde chance dans la nature. C'est une organisation très active dans la réhabilitation, qui travaille en collaboration avec des sanctuaires. Savage Land travaille à la protection des habitats naturels en danger. Elle se concentre sur des zones où les animaux sont particulièrement menacés par l'exploitation humaine. Elle collabore avec des réserves pour développer des projets de préservation et elle organise aussi des actions pour sensibiliser le public à l'importance des écosystèmes. Surfrider Fondation protège les océans, le littoral et leurs écosystèmes. Elle mène des actions de nettoyage, de sensibilisation et de lobbying pour la protection des milieux marins et pour la réduction de la pollution, notamment plastique. Pour les amoureux des animaux domestiques, j'ai envie de te faire découvrir One Voice, 269 libérations animales et secondes chances, qui sont mes coups de cœur. One Voice défend les droits des animaux en France pour le respect du bien-être animal. Elle est connue pour ses campagnes contre la maltraitance, la captivité et l'exploitation animale, en particulier dans les fermes industrielles, les laboratoires et les zoos. Elle sensibilise l'opinion publique et propose des alternatives éthiques pour un monde sans cruauté animale. L'association 269 libérations animales milite pour l'abolition de l'exploitation animale, en particulier dans les élevages intensifs. Elle se démarque par ses actions concrètes de désobéissance civile, percutantes et symboliques, comme des sit-ins, des blocages d'abattoirs et même des opérations de sauvetage d'animaux directement dans les fermes industrielles. Elle cherche à exposer publiquement la réalité des conditions atroces d'élevage et d'abattage. Seconde Chance est une plateforme dédiée à l'adoption et au parrainage d'animaux domestiques en France. Elle aide les refuges à trouver des familles pour les animaux abandonnés et permet aussi aux particuliers de parrainer des animaux qui ne peuvent pas être adoptés immédiatement. Les dons des parrains servent aux soins vétérinaires, à la nourriture et l'entretien de l'animal jusqu'à son adoption définitive. En retour, les parrains reçoivent des nouvelles régulières de l'animal et des photos. Pour la solidarité entre humains, j'ai choisi trois petites assos peu connues mais qui ont de beaux projets et qui ont besoin de dons pour leurs frais de fonctionnement. Le Carillon, c'est un projet de l'association La Cloche qui a pour mission de recréer du lien dans la vie de quartier pour aider les personnes sans domicile. Les commerçants et les habitants partenaires offrent des services gratuits ou à prix réduit comme une boisson chaude, une douche ou un accès au téléphone pour les personnes en difficulté. La Tablée des Chefs lutte contre l'insécurité alimentaire et le gaspillage en redistribuant des repas aux personnes en difficulté et propose des ateliers de formation culinaire aux jeunes issus de milieux modestes. L'association travaille avec des chefs cuisiniers, des écoles de cuisine et des bénévoles pour aider les jeunes à acquérir des compétences tout en sensibilisant le public au gaspillage alimentaire. Utopia 56 aide les personnes exilées en France, notamment les réfugiés de guerre, en fournissant de l'aide humanitaire, un soutien logistique et un accompagnement dans leurs démarches administratives. Elle organise des distributions de nourriture, des hébergements d'urgence et des actions de sensibilisation pour améliorer les conditions de vie des réfugiés et défendre leurs droits. Personnellement, je trouve que toutes ces assos engagés donnent envie de les soutenir, je suis désolé si t'arrives pas à choisir, mais dis-toi qu'on est nombreux à regarder cette vidéo, donc on peut se répartir les dons ! Dis-nous dans les commentaires à qui tu penses faire un don de fin d'année. Tu peux donc offrir ce cadeau engagé à tes proches sous forme d'une carte dans une enveloppe, sous le sapin, avec un joli message de solidarité et d'entraide, en disant par exemple à quel point il est important pour toi de donner du sens à ton argent cette année. Et je t'invite à profiter de mes cartes à offrir pour écrire ces messages, j'en serai absolument honoré, et tu les retrouveras sur ma page Tipeee, je m'arrangerai pour que tu les reçoivent dans les temps, avant les fêtes ! Voilà, t'as maintenant une belle liste de cadeaux écolos, éthiques et engagés pour Noël 2024 ! Entre le seconde main, les produits de zéro déchet, le soutien aux producteurs locaux, les expériences bien-être à la nature et les dons solitaires, il y en a pour tous les goûts et toutes les valeurs ! T'es équipé pour faire tes cadeaux qui ont du sens, qui inspirent et qui respectent la planète ! Et si t'as encore besoin d'autres idées, tu en trouveras plein dans ma vidéo de l'an dernier, où je te présente les cadeaux que j'avais moi-même reçus ! Je suis très content de t'avoir prémâché ce travail de recherche, ça a été effectivement un sacré travail de mon côté, alors n'hésite pas à y contribuer avec un petit pourboire via Tipeee ou mon compte Paypal, et surtout partage la vidéo autour de toi ! Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs, et toute la belle communauté que vous êtes sur cette chaîne, vous êtes mes rayons de soleil ! Je vous souhaite de bonnes fêtes, et à bientôt pour une nouvelle vidéo engagée !